Salut c'est Mika APV, voici un petit tuto pour la présentation du montage du Pulsar, la frame que Laurent Lombard alias Rotoboy a conçu, dessiné, donc frame plus canopy. Je n'ai fait que le carbone en fait et découpé la frame. Donc comme on peut voir, on voit quatre bras en forme de X, donc un X parfait, avec seulement que cinq vis pour maintenir le tout, avec la plate du haut et la plate du bas. Donc la plate du haut, il y a des écrous serties en fait qui font qu'on n'a pas besoin de maintenir les écrous nil-stop avec une pince ou autre chose pour desserrer la vis en dessous en fait. Donc c'est assez simple à mettre. Donc le carbone utilisé pour la fabrication des plaques, donc c'est du 12K CRG à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on peut voir des vagues sur le carbone que je fais sur le côté, parce qu'en fait c'est le CRG qui se rentre l'un dans l'autre quand on les passe sous presse en fait. Donc à l'extérieur c'est du 3K, donc pour la finition c'est le petit carbone qu'on voit à gauche là, qui est beaucoup plus, comment dire, tressé plus fin, plus petit, une résolution plus fine. Donc pour le montage ça va être assez simple, j'ai pris des vis avec des petites rondelles des moteurs X Nova qui m'ont vendu avec. Donc j'ai récupéré les petits écrous. On met simplement un bras entre les deux plates, on met une vis, voilà, on prend un deuxième bras, on met la deuxième vis, ainsi de suite. Donc ça ne fait que 4 vis à monter. La plate ensuite, enfin la frame est quasiment montée en fait. Donc on n'a plus qu'à mettre la petite vis au centre par la suite. Voilà, donc là les quatre bras sont montés, démontés. Donc là, je suis en train de poser le SC Obi-Win 4 en 1, 40 ampères. Voilà. Donc là je le positionne correctement. Donc des fois si ça bloque au niveau des fils, on desserre les vis, on positionne le SC et on resserre les vis au final et ça passe. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que comme j'utilise une carte de vol UPF4, la petite carte de vol française, donc du coup j'ai usiné légèrement les vis au passage de la carte, qui fait que, qui fait que, bah la carte de vol ne touche quasiment pas les vis en fait, elle flotte. Donc là on peut voir que j'ai monté des petites entretoises, plus des petits, des petits jointoriques, pour résoler la carte de vol. Sur des vis de 35 mm, parce que j'ai mis un SC 4 en 1, normalement c'est du 25 mm quand on utilise des SC sur les bras. Mais là j'ai pris, j'ai fait la config la plus compliquée à réaliser avec le pulsar. Heureusement que, que la petite carte UPF4, elle intègre pas mal de choses et qu'elle me fait gagner pas mal de place. Donc voilà. Donc là le, voilà, le but c'est de couper d'abord tous les câbles à la bonne longueur. Donc pas trop court, pas trop long. Juste ce qu'il faut avec un tout petit peu de en sécurité, toujours. Donc on, 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 on dénude légèrement le, le cap sur un millimètre, un millimètre et demi, pas plus. Allez, un millimètre, grand maximum de millimètre, mais un millimètre et demi, c'est bien. On étame tous les, tous les câbles, un par un. Donc sans rester trop, trop, trop longtemps dessus. Dès que l'étain a pénétré l'intérieur du câble, on se retire. Donc un fer à souder bien chaud, bien propre, de l'étain de bonne qualité. Et ça facilite vachement la tâche en fait. Donc là, une fois que tout est étamé, il n'y a plus qu'à positionner les câbles sur les ESC. Donc là, j'ai laissé en fait à vitesse réelle pour, pour ceux qui savent pas trop souder, pour voir comment, comment, comment ça se passe. Combien de temps il faut rester, quelle quantité d'étain il faut mettre. Donc là, une fois qu'on a étamé les pâtes de l'ESC plus, voilà. Donc là, j'étame les pâtes de la connexion d'alimentation de la batterie. Là qu'on va y foutre la prise XT60 avec son câble. Là, j'étame les trois pâtes de connexion des câbles moteurs. Voilà, les trois de droite. Voilà. Donc sur le S.O.B.Weng, ça se fait vraiment tout seul. Les pâtes sont de bonne qualité. Voilà. On reste pas longtemps pour abîmer les pâtes. On pose. Voilà. On va très très vite si possible. On reste pas longtemps parce que souvent, c'est comme ça qu'on abîme les cartes de vol. Un petit conseil, si vous soudez, vous arrivez pas à souder, vous voyez que votre carte est trop chaude, vous prenez un petit peu, une petite goutte d'eau, vous en mettez un tout petit peu sur votre carte à l'opposé, enfin le plus éloigné de la soudure. Ça permet de refroidir un peu la carte. Et puis, de toute façon, à la température que ça va chauffer, ça va entièrement sécher la carte. Parce que les cartes montent à des températures assez fortes des fois quand on arrive pas à souder. Donc voilà. Là, on peut voir que sur le S.O.B.Weng, c'est assez simple parce que les pattes sont inclinées en plus dans le sens des bras. Donc, c'est vraiment simple. Ça fait propre. Voilà. Alors, en attendant, je vais parler de la petite carte Youpi. Ses caractéristiques. Caractéristiques. Je vais y arriver, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, elle est en F4. Elle est avec les derniers gyroscopes arrivés sur le marché, qui sont ultra performants mais ultra sensibles. C'est pour ça qu'il faut bien l'isoler si possible. Alors, elle marche sans isolation, sans soft mount ou ceiling block. Je l'ai vu sur certaines frames, elle fonctionne très bien. Mais pour pas prendre de risques, il faut mieux quand même l'isoler correctement des vibrations. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a un OSD. Donc, pour les partisans de l'OSD. Et j'en suis un. Pour régler les PID, pour avoir la tension, pour avoir des informations. Le temps de vol, c'est vraiment pas négligeable. Et maintenant, ça prend plus de place. Maintenant, on les a carrément sur les cartes. Donc, il faut autant les utiliser. Elle a un tout petit buzzer qui est carrément soudé, en fait, sur la carte. Qui est fourni avec et soudé sur la carte. Qui est vraiment discret. Et c'est pas négligeable. Le fait d'avoir une carte, enfin, une carte pour une prime de carte, mais avec un petit buzzer en plus. C'est pas négligeable. Surtout qu'il est déjà intégré. Elle a la PDB intégrée aussi. Donc, PDB, je crois que c'est jusqu'à 150 ampères. Voire plus, si je me trompe. Mais je pense que c'est plus, mais je suis pas sûr. Donc, on va dire 150. Qu'est-ce qu'a fait d'autre ? Donc, les pattes de soudure, les pattes de connexion, en fait. Là où qu'on soude, en fait, les câbles signaux, S-Bus, enfin, tous les câbles dessus, en fait, toutes les pattes sont de très, très bonne qualité. Déjà, sur le SCU B-Wing, c'est déjà pas mal. Mais alors, sur la UP, c'est vraiment excellent. Donc, pour ceux qui ne savent pas souder, c'est vraiment facile. À l'inverse de certaines cartes, que je ne dirai pas le nom. Donc, voilà. Donc là, je finis, en fait, de peaufiner et soudure. Donc, des fois, il n'y a pas assez d'étain. Ou la soudure n'est pas tout à fait belle. Donc, on remet une toute petite goutte. Voilà, tout simplement. On peut souffler dessus aussi, pour qu'elle se dépose dessus, qu'on ne fasse pas tout fondre. Et on repasse par dessus. On pose. Une fois que tout a refondu, on retire. Et la soudure, elle est bien. Voilà. On pose. Et on retire. Ça se fait instantanément. Il n'y a pas besoin de rester sans temps et mettre des pâtés ou des montagnes d'étain. Ou je ne sais pas comment. Je vois des choses. Voilà. Donc là, on ne l'a pas pu trop bien voir. Le point n'est pas à fond, mais les soudures sont parfaites. Le positionnement des câbles est vraiment nickel. Ça, il n'y a rien à dire. Donc là, j'y mets les petits soft mount. Voilà. Il y en a qui mettent des durites. Moi, c'est les petits jointorés. La carte va rentrer et va flotter au niveau. Voilà. On peut voir qu'elle flotte carrément dedans. Donc là, ce que je fais, je resserre les vis derrière à fond. Les cinq vis. On vient y fixer la carte de vol dessus. Y souder les signal des ESC. Les quatre fils signalent qui sont facilement sur les WP. C'est indiqué 1, 2, 3, 4. Donc, il n'y a plus qu'à prendre le fil de ESC 1 au B-Wing et le souder. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Là, je vais souder un récepteur gigantesque qui est énorme. Donc, pour ceux qui sont des Taranis, ils vont s'éclater. Donc, pareil, on étame la carte. On étame les câbles. On laisse un millimètre seulement de câbles avant d'étamer. Pas la peine de laisser une trop grosse, trop grande longueur. Voilà. Tout simplement. En forex, c'est trop grand. Il faut moins plugged en compte. En forex. Sous-titrage FR ?